... Privé de 5 titulaires et habitués cadres de l'équipe, le Toulouse Métropole n'abordait pas au mieux la réception de Muray. Formation restant sur une dynamique positive après ses deux succès face à Oné et Revelle. Et dans cette âpre lutte de l'entre-jeu d'une entame de maths très équilibrée, les Toulousains regretteront sans doute longtemps l'ouverture du score manqué par Christian Zieboaio, pourtant idéalement placé au 6 mètres et butant cependant sur Wilson Lulon. Tout à l'inverse de Muretta efficace sur une action initiée par Steven Tonant décalant Marc Mboué côté Goss dans le centre trouver la tête victorieuse de Pégo pour un court avantage conservé jusqu'à la pause par les joueurs visiteurs. C'est un groupe qui commence à comprendre certaines choses, certaines valeurs. C'est un groupe, on regarde les pays de maths depuis les trois derniers matchs, ça tourne pas beaucoup, de 14-15. Voilà, donc on fait quelque chose de bien en ce moment, on s'y raccroche tous les week-ends et on s'aperçoit que ça paye. Malgré sa domination territoriale faisant fréquemment reculer le bloc murettain, le métropole ne se procurait guère d'occasion. Seul un coup franc de la forde tutoyant la lucarne, comme Marc Mboué créé par plusieurs fois l'affoiement de la défense adverse. Des Toulousains qui devaient par deux fois plier sur deux phases arrêtées, Mboué catapultant d'abord un coup franc côté Goss de Pégo avant que Garcia ne parassèfe quasi similairement la marque et conclut ainsi une victoire sur une discussion de la formation murétaine. C'est hyper bien tiré en plus. Le point positif, c'est qu'on a été quand même très costauds défensivement. Même si c'est la troisième victoire, c'est la seule sans prendre des buts. A l'extérieur, c'est le troisième, donc c'est quand même assez bien pour nous. C'est assez rassurant. Après, on a été, je pense, on n'a pas eu trop de déchets offensifs parce qu'on n'a pas non plus énormément d'action. Je crois qu'on a la chance de mettre trois buts. Donc on a été efficace devant, on a été celui derrière, tout le monde a défendu. Un blog, c'est une belle soirée pour nous.